Musique Forcément font régulièrement équipe ce n'est pas leur coup d'essai c'est des joueurs qui s'apprécient beaucoup, ils ont beaucoup joué ensemble en online notamment, c'est même Nittox absolument pour Harker revienne en off pour montrer ce qu'il avait dans le ventre et je pense qu'il a fait ses lettres de noblesse lors de ses derniers tournois à eux de prouver que maintenant en équipe ils peuvent faire de même, en tout cas on est parti sur, contrairement à Passer Riemann tout à l'heure, enfin Passer Riemann et Karimé tout à l'heure, là où on avait l'air de plus vouloir jouer en équipe, ici j'ai plus l'impression qu'on aura 2, 1 contre 1 de part et d'autre qui seront gérés, et voilà un contre 1 rondement mené de la part de celui dont je vantais les mérites tout à l'heure, Harker qui vient d'imploser Omika vers la blasonne de droite ça commence bien pour la laine de Harker Nittox Harker qui a été très très deep récupéré Omika c'est vrai que ça peut être une faiblesse de Rosalina cette flottinesse hors du terrain surtout face à un personnage comme Sora est-ce qu'on peut rendre les coups avec le Luma, mais ça semble plus compliqué de setup son jeu, va falloir rester très attentif imagine Omika doit pas surveiller 1 ou 2 perso comme d'habitude et en surveiller 5 enfin 4 en l'occurrence avec le Luma en plus pour faire ses setup totalement troué là je crois côté Nittox, je sais pas si t'as vu, il a fait reverse dans Smash sur Harker, il a explosé son collecte grillé malheureusement Nittox, bon espérons que ce ne soit une petite erreur qui ne se reproduira pas on aura les fameux setup de Sora avec ce down tilt into up smash qui sera récupéré par le joueur marocain les plateformes tout à l'heure, Blue Sky les a enlevées lorsqu'il a bali Battlefield, visiblement cette dernière lui font bel et bien du mal avec la chase sur la plateforme qui sera récupérée, Sora avec des plateformes ça peut reset les combos ça peut mener sur des take chase comme ça qu'est-ce que c'est un signe ? quand même ce personnage, il est effrayant par contre il a un problème, c'est que son adversaire a un coéquipier qui peut venir le cancel dans ses combos et forcément ça va être un peu les problèmes mais c'est un peu la même chose pour Omika qui a le même problème avec sa Rosalina vis-à-vis des setups de Luma et ici on se cherche un petit peu sur le côté de droite de la carte est-ce qu'on peut revenir ? attention on sera sanctionné ici pour Blue Sky qui sortira par à la blast zone du haut et Rarker qui viendra sécuriser le kill sur Omika par la droite, ça semble compliqué pour Blue Sky et Omika ici ouais, le joueur esprit shonen ici qui joue très très bien notamment contre Omika on l'a vu, il utilise ce pick-et-fire pour aller embêter un petit peu le Luma et pour mettre Omika évidemment dans le baudra sans son atout principal du côté du Yoshi on est en train de mettre la pression notamment dans les airs on a deux persos qui restent quand même très volatiles dans la line-up franco-marocaine et du coup forcément un Yoshi qui peut aller chercher des petits downers ou du moins utiliser sa mobilité aérienne pour bien aller embêter ces deux joueurs qui semble être très pertinent encore faut-il réussir à récupérer ce petit score parce que même s'il se déplacera pas très rapidement il met quand même 46 coups de clé pendant qu'il saute bon c'est pas évident d'aller le chercher non plus dur à approcher, il a le permanent des hitbox pour le couvrir et qui sent plus de sa siphonique sur le shield et on juggle bien ici avec Blue Sky qui repart dans les airs est-ce que côté Nitox on peut revenir ? oui, bon mix-up sur cette air dodge in pour gagner le centre du terrain on est patient côté Blue Sky, on prendra le forward air de Nitox bien cherché ici pour sanctionner Blue Sky et on est déjà sur la dernière stock des joueurs de l'équipe rouge comme le Battlefield qui ne leur réussit pas pour l'instant ici Walid tout à fait, allez on va revenir à un truc qui prend Nitox avec le piquet Thunder, son coéquipier est là bon le protéger tel un bodyguard maintenant il faut réussir à prendre cette dernière stock d'Omika je pense que ce serait l'atout dont il a besoin mais néanmoins, néanmoins on va enfin réussir à récupérer la deuxième stock de Nitox avec un up smash de Yoshi je parlais des entières de ce personnage qui sont critiques alors que Rarkyar et Younes qui va aller chercher tellement loin tellement haut, Omika n'est plus et désormais le petit dinosaure rouge va devoir faire de son mieux et même si je dis petit, Yoshi ça reste extrêmement lourd il peut survivre longtemps, il peut être clutch mais clutch tant qu'il a son double saut en mix-up par contre dès qu'on l'a plus, ça se passe un peu moins bien mais on récupère ici le kill sur Rarkyar est-ce qu'il peut le faire Blue Sky dans ce 1v1 face à Nitox, joueur de single ça vous manquait, voilà une petite phase qui devrait vous ravir 109%, on garde la distance ici pour le joueur de Lucas, on est patient côté Blue Sky on galère un petit peu à trouver le début des combos effectivement ça zone bien ici Nitox avec son Lucas qui trouve le Zerinto, le forwarder ce combo dont seul lui a le secret et on va le piquer Fire on est resté sur les mêmes persos il n'y a pas de coup d'un pic là-dessus et on est sur on joue à domicile ici pour le joueur d'Esprit Sonnener Rarkyar est-ce qu'on va pouvoir trouver les petits commandes firmes dont seul lui a le secret parce que forcément on se fait en bêté à chaque fois le B-Out of Duty déjà c'est rien que ça le perso on n'en parlera pas mais il couvre une zone exceptionnellement dense au sol et ici on trouve déjà hors du terrain pour Omika qui galère depuis tout à l'heure à revenir à mettre en place son jeu peut-être que Sonic était un potentiel Sonic City à prendre en compte parce qu'on prend les débuts de combos de Nitox Zerinto 1, Zerinto 2 par contre c'est vrai que le full jab accompagné du Luma il fait grimper les pourcents mine de rien des dégâts, malheureusement on ne peut pas faire les fameux set up de Rosa avec le petit jab au ledge qui empêche toute remontée et on a perdu le Luma du côté de Omika et forcément on est bien plus en difficulté et d'advancé Nitox va essayer d'en profiter de l'autre côté alors qu'il essaie de mettre la pression j'en parlais tout à l'heure avec le Tendoraga pour essayer d'empêcher Tsuyoshi de revenir il va quand même rester revenir sur le terrain non sans prendre quelques dégâts on est encore une fois sur une très très forte domination côté Harker et Nitox côté Harker et Nitox et là il y en a du mal côté Blue Sky et Omika trouver des débuts de combos assez satisfaisants est-ce qu'on peut jouer un peu plus en équipe on a failli envoyer son camarade dans la zone du haut ici c'est tendu pour le Yoshi qui avait le petit field bien entamé on trouvera le petit confirmé OF tilt pour Nitox qui envoie très très loin récupéré par Harker sur ce pair c'est déjà la première stock de Blue Sky qui s'envole ouais on voit ces derniers ils peuvent reculer quand même relaxement tôt Lucas et Soras les persos les plus lourds et ça par contre ce contre il va le payer chez Harker qui a été peut-être un petit peu trop ambitieux sur cette tentative de ride de contre et du coup il perdra sa stock Harker lui par contre Nitox lui par contre est en train toujours de faire de gros gros dégâts à Blue Sky il est à 120% mais il n'est pas inquiété néanmoins pour confirmer son avance il faut réussir à prendre la stock de Mika Omika qui arrive à bien sur lui à 121% on a du mal à faire des passes D entre Blue Sky et Omika on les voit beaucoup se gêner on n'arrive pas forcément à agir dans les frames de lag entre les différents coups quand on se fait des passes entre les joueurs et c'est ce qui a l'air de faire la différence ici pour l'instant car les joueurs de Harker en tant que Harker et Mika se trouvent des points de ferme bien plus convaincants on a le terrain est-ce qu'on peut mettre le setup de Rosa ? non tu vois on vient se faire gêner par Blue Sky ici qui renvoie le Luma à la niche malheureusement il y a du mal à trouver le kill on est à 121% et 132% pour les joueurs de l'équipe rouge le shield break est-ce qu'on peut casser ? non c'est l'opé côté Mika et côté Omika on a voulu sauver son coéquipier mais finalement on est monté on est monté sur la plateforme pour juste se faire pendre on est allé au bûcher directement on a voulu sauver son coéquipier première fois que je vois Yoshi se faire break shield je le dis en passant mais évidemment on a voulu que sauver son coéquipier et au final le M Smash qui a touché à la fois Blue Sky et qui a également été delay et qui a du coup touché également Omika une tentative de sauvetage qui sera au final totalement ratée Hitoksu est encore sur ses 3 stocks alors niveau stock les situations quand même un petit peu even désormais à 3 stocks de part et d'autre mais les pourcentages rouges du Yoshi sont inquiétants là ici Blue Sky qui s'est un peu mêlé autant sur son bouclier que sur ses pourcents par contre ici on a une phase de l'eshprep à suivre avec un setup intéressant avec la Rosalina qui peut prendre le retour effectivement qui fait la tentative de revenir sur le terrain on aurait pu avoir MultiJab on a un peu douté du setup on ne pensait pas que ça connecterait ici pour Omika ou alors peut-être que ça n'aurait pas connecté jusqu'au bout parce que le MultiJab aurait envoyé derrière tout simplement encore une fois on arrive à maintenir cet avantage est-ce qu'on peut revenir du coup pour le joueur d'équipe rouge on a quand même des beaux setups qui s'enchaînent ici ça fait plusieurs fois qu'il se fait avoir par le Dambégi il y a un Rarker c'est forcément assez important à utiliser une shield à chaque fois il n'arrive pas à trouver la réponse c'est difficile d'essayer de contre c'est forcément difficile et là on a un beau double kill de part et d'autre ça y est tout le monde est à une stock désormais la prochaine mort signifie la fin la fin pour la personne qui meurt tout simplement et ça va être compliqué pour son équipier de survivre et là on a des pourcents, on a des cibles clairement identifiées un Etox qui a 82% sur sa dernière stock et Omika 75 les deux personnages qui volent assez bien au vu de leur poids respectif attention à ce Miki Freeze un petit peu menaçant ici esquivé ici de la part d'Omika qui régulera le bord du terrain Rarker avec son Thunder menaçant Omika qui prend bien le temps de recover tranquillement par le bas et on est en phase de jonglage côté de l'équipe rouge et on est assez flottis petit mix up avec le neutral B pour Blue Sky qui viendra sortir Omika de la panade au bord du terrain le hub smash qui est envoyé très très haut mais qui ne suffira pas à récupérer la stock de Nitox on est en train de taper depuis tout à l'heure on met des gros 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 dégâts néanmoins ni l'une ni l'autre équipe ne parvient à revoir le coup final celui qui parviendra à récupérer la bonne stock et du coup on est un peu plus dans un jeu de projectile cette fois on tente une neutral B côté Sora on tente les piquets freeze côté Lucas on est passé sur un gameplay bien plus patient quand même on temporise un maximum ici on utilise les forces de Lucas et de Sora l'équipe élémentaire ici qui fait tourner les sorts et qui finira par récupérer déjà le luma d'Omika ce n'est pas fini pour autant il faut réussir à temporiser son retour peut-être trouver un setup un peu obscur le backer de Yoshi qui fait extrêmement mal à Nitox qui sort du terrain on n'arrive pas à le sauver ici pour Rarker avec le Thunder Haga le compte ferme avec Sub Smash attention face de la cétrole de joueur et ce sera le chassé de Nitox on va voir si le choix de la map reste le même je pense que oui les setups de composition n'ont pas changé en tout cas on restera sous cette Rosalina pas de Sonic en Zuton sous cette ouais pas de sous parfait tu l'as dit il est désormais il est surtout au mieux ici les joueurs français il va falloir faire au mieux on a souvent pris un peu cette position du côté de Bouskay et Oumika on se met de partie d'autre de la map alors du coup les deux en fait ils sont en situation de l'Egtrap mais comme les deux autres les deux membres de l'équipe bleu sont au milieu il y a un ping-pong qui est possible c'est une situation à double tranchant depuis le début ça a globalement assez bien marché pour eux néanmoins Raker Nitox aime bien casser cette formation on n'a pas envie d'écouter les conseils du coach José Mourinho rentre au placard je veux jouer de la manière dont je le veux et la manière dont il le veut justement Nitox c'est avec un piqué de Thunder des plus agressifs Laga de Madac qui viendra également tuer son coéquipier mais on a encore une fois au stage côté Oumika il est condamné alors je ne sais pas si lui c'est le roi de l'eshguard mais alors Oumika ne parvient juste et on ne peut pas aider son camarade Blue Sky qui se fait un peu mêler dès qu'on le soit on n'aide de garde Oumika et puis dès qu'il décide de trop temporiser on fait ok ben prends ton temps si tu veux moi je vais aller taper avec mon pote Blue Sky et puis on se rebote dans 5 minutes quand vous n'aurez plus aucune spot et le EB qui va venir récupérer la recovery de Yoshi son 3ème saut ne le sauvera pas et Raker fait un first blood dans ce 3ème match mais la réponse est immédiate côté Blue Sky et oui le Farander sweet spot de Yoshi ça spike ça spike rudement fort ici Walid puisque ça va récupérer la stock de Raker Redintox qui est menacé de la même manière on décide de forter un petit peu côté Blue Sky et de menacer LetchGuard pour au final venir menacer Oumika sur le centre du terrain qui est dans des pourcentages bien plus inquiétants on va voir un Raker alors c'est contre ils n'ont pas super super bien marché depuis le début malheureusement très très beau smash de Luka ça peut être l'un des off-matches les plus longs du jeu c'est pas pour rien il fait énormément de dégâts il fait très très mal Oumika les en remet à 138% il pourrait mourir sur un forwarder de Luka il pourrait mourir sur ce Thunderaga il va falloir utiliser de ça notre alerdoge et c'est très 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 bien fait mais alors qu'on se concentre sur Oumika qui vient d'ailleurs de perdre son Luma Blue Sky lui est en train de se faire jongler et le jonglant en question il s'appelle Raker et le upper de Sora qui pleuve on va quand même avoir le bon combo avec le upper qui va tenter de être récupérant de jugler le Dorn mais qui va encore être tenté de la part de Blue Sky il aime tellement ce coup ça a beaucoup marché contre Raker mais il se manque au Nitox c'est une autre affaire et par contre ça c'était totalement fou il est sous votre câble à Doliprane qu'est-ce qui lui est passé par la tête on a voulu rien faire on pouvait rien faire face à ce piqué freeze et la punition elle ne pardonne pas Nitox qui en plus va s'enorgueillir d'un très très bon père pour prendre la deuxième stock de Blue Sky et ça sent le roussi pour l'équipe rouge ça sent le roussi pour l'équipe rouge mais oui Raker est quand même menacé sur sa deuxième stock attention on n'est pas si loin de ça d'égaliser pour ce dernier on peut temporiser côté Raker et Nitox on prend un peu le temps de trouver des coups de babouche ici par contre c'est pas avec Blue Sky attention c'est compliqué est-ce qu'on va être prévisibles si on tient à Dodger et oui il est mort il est juste mort Yoshi ça ne revient pas malgré la des petits marmords du troisième sous le smash très très bien trouvé de la part de Nitox on va tenter le smash mais non ça y est c'est fait et on va avoir l'appel à la rescousse la cavalerie est arrivée mais non sans rien Blue Sky qui va être obligé de reprendre la stock de haut Mika le laissant à dernier stock 104% il va falloir se rattraper et faire le job les deux joueurs de l'équipe qui sont encore pleines balles à deux stocks même si les % sont hauts il va falloir être convaincant pour aller réussir à les tuer puisque ces derniers jouent de manière extrêmement convaincante attention quand même au PK Fire a pas tué ton coéquipe et Omika qui va tenter une phase de l'eshrap c'était réellement difficile Nitox est over présent le joueur Esprit Shonen est tellement dominant dans cette game 3 c'est ça l'heure aussi ici pour l'équipe rouge qui ne trouve pas quand même ce back-air de Blue Sky mais il va falloir bosser bosser dur ici pour Blue Sky et Omika qui viennent déjà de perdre un de leurs équipes et Omika qui finit dans la zone de gauche tout simplement petit grab de Omika sans poufaire combo et oui magnifique down air de Rarkior qui finira pas à part sceller la stock de Blue Sky qui a très très bien DI ce coup mis de rien belle lucidité ça part et on retourne le flash alors là c'est fini ça par contre ça ne pardonne pas ses rages de main Alhamdulillah Sous-titrage Société Radio-Canada